bonjour à tous bonjour à patrick et bienvenue sur la chaîne kiris vitae donc aujourd'hui encore une interview en live je vous avais dit on avait bien aimé de faire en live et on va continuer comme ça et encore une fois si vous aimez continuer à nous partager la dernière interview avec marine vous nous avez envoyé plein de messages et ça c'est super cool j'aimerais que chaque auditeur et chaque chaque personne qui regarde les interviews puisse m'envoyer un message pour juste voir si ça sert ce qu'on fait en fait parce que c'est pour vous encore une fois donc aujourd'hui sur la chaîne kiris vitae et on a l'honneur d'avoir patrick chausson donc bonjour patrick patrick on va commencer directement est ce que tu peux te présenter s'il te plaît bien patrick chausson je suis français j'ai fait mes études aux états unis à new york j'ai passé une quinzaine d'années pratiquant aussi je suis rentré à paris j'ai pratiqué les neuf ou dix ans à paris et l'arbre et puis j'en avais eu marre de ce temps donc j'ai pris la carte et j'ai trouvé que barcelone c'était pas très loin et c'était ensoleillé et je me suis installé à cyges à côté de barcelone comment comment tu es arrivé à la quiro avant tout ça ouf si les coïncidences voulaient bien exister ce que je ne pense pas j'étais à l'époque en les 68 il fallait faire l'armée en france un an et demi pas 16 mois exactement j'ai fait mon armée et puis il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait à mon retour à part le sport et les filles c'était un petit peu réduit et à l'époque donc j'habitais au havre c'était le port du grand paquebot qui s'appelait le france qui faisait les retours sur le new york et qui faisait les antilles et les croisières sur les antilles et quelque chose est arrivé c'est à dire que il y avait sur ce bateau une concession de massage et le concessionnaire connaissait bien ma mère il s'est retrouvé avec un kinésithérapeute qui l'avait laissé témoin dernier moment j'ai compris plus tard pourquoi bref il a donc discuté avec ma mère qu'est ce qu'il fait ton fils dans mon fils il a fini l'armée et il fait rien de spécial donc j'ai dit écoute je voudrais lui proposer quelque chose amène le moi donc il m'a regardé les mains pendant trois minutes il m'a dit c'est bon je t'apprends en une semaine je suis allé à new york c'était qu'ils m'apprennent n'importe quoi c'était pas bien grave j'aurais fait la plonge bref donc j'ai commencé sur ce bateau en quelques heures il m'a fait voir comment il fallait faire et puis j'ai pris un certain goût à toucher les gens et dans la cabine dont j'avais hérité il y avait une petite table de chevet et le gars qui était là auparavant avait oublié un livre sur la chiropratique je l'ai lu ça m'a intéressé sans plus mais ça m'a intéressé et au fur et à mesure que j'ai travaillé j'ai commencé à toucher les gens j'ai mis le nez dans ce livre jusqu'au fond et lorsque je suis arrivé plus quelques mois plus tard dans une des arrêts à new york on s'arrêtait trois jours je me suis renseigné dans les pages jaunes j'ai vu qu'il y avait une école de chiro à new york et ça a démarré comme ça et c'était quoi le titre du livre alors alors le titre du livre tu sais pas ok c'est juste à parler de la chiropratique c'était un livre sur la chiro ça c'était bien spécifique mais bon ça m'a le titre m'a pas plus impacté que ça ce qui m'a impacté c'est ce qui s'est passé après donc ça m'a donné la motivation pour aller décrocher le téléphone en anglais alors que je n'étais pas extrêmement bon en anglais à l'époque et de trouver une réponse et je me dis bon ça dit c'est ça que je veux faire c'est sûr parce que à l'époque ceux qui démarraient la chiro c'était des pionniers au final toi c'était en quelle année ça c'est je suis parti en 70 et j'ai démarré l'école en 71 parce que j'entraîne un peu mon anglais et que j'ai gagné un peu d'argent dans les restaurants parce que je n'avais pas un rond quoi et donc tu as fait tes études à l'école de new york ouais le colombia institute comment le colombia institute ça s'est passé comment tout ton début parce qu'à l'époque ça devait être vraiment différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui j'ai un gène différent de quoi parce que je ne savais même pas ce que c'était pour moi c'était de la physiothérapie améliorée quoi c'est dire plus et puis et puis au fur et à mesure j'ai pris le j'étais piqué quoi j'ai eu une piqûre qui m'a qui m'a ouvert qui m'a ouvert ma voix j'ai senti que c'était c'était ce que je voulais faire ce qui allait me rendre heureux et ce qui allait pouvoir rendre au service aux autres quand tu es jeune trouver un truc qui te plaît en plus que tu peux être dans le service et améliorer la vie des gens c'est ça qui est la priorité quand tu es jeune et donc toi c'est ça qui t'a piqué c'est le fait d'être au service et de pouvoir améliorer la vie des gens ouais c'était ça parce qu'en fait j'avais enfin trouvé une direction parce que avant les directions c'était le sport et les filles quoi c'est un peu restreint au fur et à mesure s'il n'y a pas autre chose là-bas c'est quoi qui t'a qui t'a donné justement cette piqûre c'est le c'est les gens qui étaient autour c'est la philosophie l'akiro d'abord la philosophie bien qu'à l'époque c'était une philosophie un petit peu carré quoi c'était car c'était philosophie dans laquelle j'étais pendant longtemps mais c'était il n'y avait pas beaucoup c'était l'akiro là justement qui est pas grand il n'y avait pas grand chose d'autre c'est à dire carré et carré dans le sens où c'était tu peux pas vivre sans une interférence correctement mais la bouffe ça n'a pas d'importance mais l'émotion ça n'a pas d'importance à l'époque il n'y avait pas tant d'électromagnétisme que maintenant donc c'était l'exercice l'entretien le fait d'être heureux c'est tout ça c'était ajusté 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 donc au début tu es un temps l'expérience tu commences à il y a quand même d'autres choses beaucoup d'autres choses ça reste une partie très importante de la santé mais ça n'est pas que ça et donc là bas est ce que tu avais des mentors des gens qui t'ont qui t'ont permis justement d'ouvrir l'esprit et de voir autre chose quelques professeurs parce qu'on avait des professeurs qui étaient des lieux de la vieille qui donnait un an ou deux pour apprendre aux jeunes et puis dans ma classe j'ai eu un type qui était assez brillant il était plus vieux que nous il avait fait beaucoup de choses dans sa vie et il avait commencé un peu sur le tard je devais avoir 22 ans il devait en avoir 32 mais il était végétarien il était d'ailleurs je suis végétarien à cette époque là en 72 il m'a impacté beaucoup il avait une vision très très globale et très de la santé quoi il m'a vraiment impacté et après bon après la vie a fait que je ne m'étais pas trompé de carrière et après tu t'es au final tu t'es formé tu t'es formé comment tu t'es formé tout seul ou tu es allé voir des techniques tu es allé voir des mentors au début j'ai fait des séminaires un peu à droite et à gauche pour j'ai pris à droite j'ai pris à gauche j'ai jamais trouvé un truc qui me convenait en global mais j'ai en prenant des petites choses et j'ai eu la chance de j'ai eu la chance de dans ma première expérience de travail j'ai trouvé j'ai travaillé chez un gars qui en californie qui avait un gros cabinet et il m'a pris avec lui et je suis resté pendant six mois environ et pendant six mois au début il m'avait donné 20 personnes 30 personnes et puis ensuite il venait de cinq à sept moi je faisais tout le reste donc de voir 300 personnes dans la semaine et lui faisait le reste donc c'était un couillon mais merci à lui enfin avec sur le coup c'était pas vraiment une belle personne mais avec du recul un grand merci parce qu'il m'a appris et m'a laissé avoir de l'expérience il m'a laissé utiliser la manière dont il présentait les choses donc c'est tout ça c'est important donc avec du recul oui merci merci à toi et à ce moment là tu pratiquais de quelle façon quand tu étais chez lui c'était très très full spine c'était très full spine c'est à dire tu voyais les gens combien de temps c'est plus spécifiquement combien de temps dans la séance oui voilà je devais en voir 60 70 par jour donc toi ça ça mais bon c'était une belle expérience au début tu n'as pas une confiance énorme quand tu sors de l'école tu as fait des visites dans la clinique il n'y a pas un nombre énorme et puis au fil des semaines ça vient tout seul et là tu voyais des résultats parce qu'on dit tu vois beaucoup de gens mais il y avait des résultats c'était comment les gens que tu voyais est ce qu'il y avait des transformations des gens qui avaient plus mal des gens faut pas se leurrer la grande majorité des gens à l'origine ils viennent parce qu'ils ont mal quelque part dans le dos voilà surtout aux états unis c'est c'était bien ancré depuis très très longtemps bon après quand tu as du temps ce qui n'était pas le cas d'un semaine c'est à toi de diriger les gens sur autre chose parce que peut-être que leurs problèmes même si tu as eu des résultats structurels importants il ya une priorité si la priorité n'est pas structurelle il faut aller la chercher et la corriger parce que sinon c'est récidivant 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 est ce que tu as fait bien au début ça marche de moins en moins bien parce que si c'est mais émotionnel si c'est nutritionnel si c'est trop magnétique tout ce que tu veux tant que c'est pas corrigé tant que la globalité n'est pas en équilibre donc mais bon au début c'était parfait parce que j'ai vu beaucoup de monde j'ai appris à ajuster mécaniquement d'accord et ça c'est pas ça c'est très très important et après qu'est ce qui s'est passé dans ta montée des cabinets après j'ai monté un j'ai monté un cabinet en californie et puis vous de quelques années bon moi je j'avais envie de bouger enfin c'est ma nature de toute façon et je voulais me rapprocher de la france donc j'ai été prudent j'ai décidé que le massachusetts ce sera très très bien en plus j'avais ce fameux gars qui voulait bosser avec moi et vice versa donc le gars qui m'a un petit peu inspiré qui était au massachusetts donc j'ai pris le board mais à l'époque il fallait trois mois pour avoir une réponse donc pendant trois mois je tiens je vais aller en france et je suis allé voir un copain daniel nicole et qui m'a dit écoute si tu veux j'ai jean paul pianta qui m'a racheté la moitié de mon cabinet mais finalement il va pas rester dans notre proposition cette branche ben oui il me plaira bien après enfin c'est et j'ai démarré comme ça j'ai j'ai démarré comme ça comme ça à paris mais auparavant j'avais fait deux années en suisse et là j'ai fait la découverte de ma vie en tant que chéropracteur et là c'était avec alain benhamou c'est ça non non c'était pas qu'il y en a c'était toujours et jean paul pianta ok qui à l'époque en 78 avait remplacé un chéropracteur très connu qui ne faisait que du hio que du togol et qui avait été blessé dans un accident de voiture donc jean paul l'a remplacé pendant certains temps ensuite il avait des velléités de partir à l'étranger je ne sais plus où et jean-jacques chatrousse est venu lui donner l'aider parce que c'est un cabinet il y avait mille personnes mille personnes la semaine 254 jours par semaine 250 personnes par jour 250 de gole par jour et jean paul donc désirant toujours à partir je ne sais où jean-jacques m'a demandé si je voulais venir avec lui et on faisait chacun une semaine parce que c'est heavy duty je savais faire le togol parce que je l'avais appris mais j'en faisais un tous les de temps en temps parce que c'était pas donc là bas c'était togol si le gars nous avait vu faire autre chose on était viré aussi sec moi c'était ça bon bah voilà pourquoi pas et j'ai vraiment découvert l'impact que ça pouvait avoir quand tu en fais ça quand tu en fais tant il ne faisait que ça et qu'est ce que tu voyais comme changement chez les gens surtout qu'entre guillemets en faisant si peu pour des tas de problèmes mécaniques sans parler d'autre chose mais des résultats spectaculaires effectivement quand t'as une lente viscale ça va prendre un sacré paquet de temps en plus donc je ne pouvais pas m'empêcher dans la journée d'en voir une petite vingtaine en faisant autre chose parce qu'il m'aurait viré c'était pareil je me sentais pas à l'aise de ne pas le faire enfin 20 sur 250 c'est pas c'est pas grand chose mais donc je suis resté presque un an et demi Jean-Jacques est resté un peu plus longtemps et ensuite et bien ensuite je n'ai plus jamais eu un patient qui sort sans togol quoi c'est pas compliqué si demain on me dit il y a une nouvelle voie tu peux ne garder qu'une technique c'est celle là je garde parce que c'est un impact sur c'est vraiment la libération de la force vitale la reconnexion du haut jusqu'en bas cosmos terre et après il y a des choses qui se passent qui font que le corps se restabilise et s'exprime comme il devrait s'exprimer sans interférence ou le moins possible ça c'est ce que je vois c'est ce que j'ai vu maintenant avec les années qui passent à l'époque on était peut-être dans le 60% structuré le 40% émotionnel ou autre maintenant c'est carrément à l'envers voire plus voire plus parce que on a plus de pollution la bouffe est plus en plus dégueulasse les gens font moins en moins de choses à l'époque on avait une bagnole par famille peut-être avec de la chance donc on bougeait un peu maintenant c'est passé plus car il ya il ya de la pollution il ya quand même beaucoup de choses qui n'existaient pas avant tout le stress électromagnétique qui n'existaient pas il ya encore trente ans c'est un ensemble de choses que tout a changé donc on peut toujours avoir de c'est c'est un gros plus mais c'est largement pas suffisant ça ne l'était déjà pas à l'époque pour mais c'était quand même pour moi une révolution et faire que ça que ça et donc après tu es allé un cab au havre c'est ça au havre et à paris ouais d'accord à paris j'ai racheté un cabinet et là tu as fait quelque chose de complètement différent au final tu as fait ta propre sauce la patrick sauce voilà avec hélas ça se passait comment mais c'est à dire que le bon j'ai fait à l'époque de la plate kinésiologie je faisais un mixte de tests musculaires de nutrition je suis 50 ans que je bouffa de viande donc je suis intéressé vraiment intéressé par là par la nutrition et surtout par l'alimentation plus que la nutrition parce que la différence entre prendre des nutriments pour corriger ceci ou cela c'est quand même différent que d'aller à la source et de changer ta manière de t'alimenter ce qui ne veut pas dire que tu peux pas en prendre non plus pour ça pour certaines choses et pour maintenir mais nutrition c'est ça c'est prendre des trucs pour compenser quelque chose qui va pas pas de problème ça peut être très nécessaire mais l'idéal quand même c'est changer ta manière de t'alimenter bon là on fait un peu le tour et aujourd'hui ça fonctionne comment chez toi parce que après le havre tu as ouvert le bon après le je suis parti donc j'ai fait dix ans entre paris le havre et puis le temps pourrissait la vie quoi quand tu as été habitué dix ans californie où c'est tout le temps californie est un temps pourri tout le temps je suis sinon ça fait plus ça fait plus l'affaire donc j'ai pris mon carte géographique à l'époque on n'est pas trop d'ordinateurs et j'ai j'ai banqué à barcelone ça me conviendrait bien parce que c'est donc je suis parti avec mon associé de paris on a ouvert un truc à sigès et puis ça s'est très bien passé comme ça ensuite sur parti en france quelques huit ans après parce que j'ai du problème à résoudre aux familiaux je suis resté quatre ans la montagne et quand je suis revenu on a ouvert on a à l'époque c'était les open open adjusting donc on ouvre un truc open adjusting ça a été très très bien mais à un moment donné ça m'a saturé quoi parce que tu peux c'est pas pareil quoi alors l'open adjusting pourquoi les autres c'était en salle fermée en fait en salle fermée d'accord donc un patient et le chiro et après open adjusting c'est plusieurs salles avec plusieurs salles tu mets les caltes inflexion distraction whatever donc ça c'était comme ça et puis donc on est revenu on a fait open adjusting avec avec serge chiche et c'était très bien mais moi ça m'a gonflé un petit peu au fur et à mesure quoi alors je vais en certainement irriter quelques-uns mais l'open adjusting hormis network où là vraiment on échange de vrais il y a vraiment un échange de vibrations quand tu fais de la mécanique pure et que c'est un peu si pour en voir plus en moins de temps et je les fais donc je l'accepte je vais pas me vexer si on me dit le contraire si on me parce que c'est comme ça et je le respecte mais il faut en rester là on va pas dire c'est parce que vous allez bénéficier l'énergie de l'autre sur tout le côté quand les gens tu les ajustes souvent c'est pas très très agréable et puis il y en a qui vont très bien avec un ange encore mal je suis pas bien toi c'est maintenant quand tu dans je suis peut-être le baisse quand tu es avec du network ou autre que tu as ça justement ouvert certainement qu'il y a c'est sûr qu'il y a vraiment un plus après il y a quand même un plus c'est que tu vois plus de monde en moins de temps mais genre je critique pas parce que je l'ai fait pendant très longtemps comment ça s'est passé tes débuts dans ton cabinet enfin ouais parce que toi tu as ouvert beaucoup de centres chiropratiques il ya aussi beaucoup de jeunes qui nous écoutent comment ça se passe quand tu veux ouvrir un nouveau centre ou alors comment ça s'est passé quand tu as ouvert des centres chiropratiques alors c'était une autre époque maintenant on utilise beaucoup les réseaux sociaux et c'est très très bien et il y en a qui font des merveilles avec ça nous à l'époque il fallait se bouger un peu les fesses c'est à dire que c'était des lectures nous on proposait des lectures on allait se bouger un peu les fesses pour faire venir des lectures ou chez toi ou dans un endroit précis dans une pharmacie si ils sont d'accord ou autre et quand une lecture qui est correctement fait c'est du monde qui vient quoi et ensuite moi ensuite il ya un bouche à oreille une lecture c'est une conférence en fait c'est une petite conférence où tu vas expliquer ce que tu fais et et aussi lorsqu'on avait des premières visites lorsque j'avais des premières visites il y avait toujours une demande pour faire une lecture voilà la première fois j'explique globalement ce qu'on va faire mais la prochaine fois à passer un peu plus de temps j'expliquerai exactement ce que c'est que la chiropratique venez avec votre frère venez avec votre grand mère bon ils viennent pas tous avec quelqu'un mais souvent ils viennent et si les autres donc on sait ah oui tiens ça pourrait être bien pour moi aussi si c'est pas maintenant ça peut être pour plus tard mais c'est comme ça que ça se passait et ça se passait bien mais il faut le faire régulièrement tu faisais ça en france aussi ah bah oui surtout en france oui partout j'ai commencé aux états unis parce que c'est ce qui se faisait j'ai fait ça en france et franchement ça marche très très bien et puis tu as si tu t'y prends bien il peut y avoir beaucoup de monde et les gens comprennent mieux ce que c'est la chiropratique en plus c'est gratuit tu prends ça gratuitement c'est important donc une fois qu'elles ont passé une petite demi heure trois quarts d'heure à écouter après ensuite à poser leurs propres questions ce qui est ce qui leur convient quand même bonne rétention et d'autres qui alors il y en a que ça va pas intéresser pour plein de raisons qui sont tout à fait les leurs et c'est pas c'est pas gênant il y en a qui sont intéressés peut-être pas pour tout de suite et puis il y en a c'est bon ça y est j'y vais quoi donc ça c'est c'est bien alors maintenant ça c'était le c'est le truc et que essayer que chaque personne et ça peut dire alors maintenant avec les ordinateurs on peut au moins en première visite on n'est pas à l'aise à faire des lectures ce que je peux comprendre il y a des petites lectures qui existent qui durent sept ou huit minutes qui sont bien foutus on peut les traduire en français et là les gens vont aussi comprendre ah ouais c'est pas que le dos quoi tu parles en vidéo en fait oui c'est des trucs c'est des petites vidéos qui durent sept minutes et ça tu le donnes enfin pour ceux qui veulent je fais la première visite en général je suis la première visite et à la fin la première visite c'est la secrétaire on a deux appareils de thermographie ainsi de suite pour qu'il ya un visuel et une fois que c'est fait elle a dit on va vous faire écouter une petite cassette qui tourne sept minutes je décortiquais un peu l'histoire après moi quand je commence à arriver pour faire la première session je vais en rajouter je vais je vais expliquer un petit peu plus en détail ce qui est ce que je pense pour eux ce qu'on peut faire et ainsi de suite et ça et ça marche bien comme ça maintenant avec les réseaux sociaux c'est je vois bien des petits jeunes qui se débrouillent vraiment bien et parce qu'ils ont un réseau social qui est bien ce qu'ils disent dans leur message est intéressant puisqu'ils voient du monde il y en a d'autres qui font la même chose ça marche pas ça dépend aussi donc faut les piquer un peu à droite et à gauche des des gens que tu connais qui fonctionnent bien voilà un petit peu utiliser un peu les mots qui conviennent les inflammations qui conviennent pour arriver à ce que les gens arrivent chez toi et donc si je comprends bien toi les patients quand ils arrivent ils voient la secrétaire c'est la secrétaire qui fait la première visite non la secrétaire elle passe seulement si tu as un instrument c'est elle qui va l'utiliser c'est elle qui va c'est elle qui va le faire secrétaire elle est là pour ça et mentalement si tu es vraiment occupé elle va peut-être commencer à expliquer un peu ce qui se passe on en a une ou deux qui sont vraiment très bien pour ça puis on a certaines non non c'est nous qu'allons faire parce que c'est pas encore au point on ne vous salera jamais elles sont bonnes pour d'autres choses là depuis le début on parle de la chiropratique mais au final pour toi c'est quoi la chiropratique pour moi c'est quoi ça fait partie pour moi personnellement ça fait partie c'est une des pièces qui nous permet de nous maintenir non seulement en bonne santé mais en bien en connexion ok la connexion c'est quand même important en yoga on considère que la colonne c'est le comment c'est en rl comment dire en français l'axis qui nous connecte du cosmos à la terre là c'est axis l'axe voilà quand l'axe est libéré on est en communication cosmos terre et maintenant il ya ce qu'on appelle l'intelligence universelle qui régit tout et dans chacun d'entre nous on a une petite portion de cette intelligence universelle qu'on appelle l'intelligence innée ok le but de l'âme neuve malgré tout c'est la privé à reconnecter tout ça pour que une vraie information qui passe qui remonte et c'est bon bien pour la personne c'est bien pour les autres parce que c'est contagieux quand tu es bien quand tu as des bonnes vibrations c'est contagieux les gens qui sont pas bien que quelques séances ça va déjà beaucoup mieux c'est contagieux donc ça pour moi c'est le but c'est ça alors par contre on peut pas se focaliser que là dessus avec un peu d'expérience si tu es focaliser que là dessus c'est où tu es de mauvaise foi ou de rien compris ce qui est en général c'est plutôt la mauvaise foi parce que ça t'arrange pas de depuis picolé de pas voir de ne pas fumer de faire attention à ce que tu dis de maintenir voilà d'être heureux quoi si t'es pas bien là où tu es ben faut changer crèmerie si faut pas avoir peur de faire des changements donc il ya un ensemble de choses tout est important il ya un tout on est il ya pas que nous quand tu as des problèmes émotionnels s'ils sont pas corrigés on peut les soulager ils vont plus avoir de sciatique ils vont pas changer grand chose dans leur vie quoi c'est pareil si tu bouffes de la merde si tu n'es pas content de ton job si tu fais pas d'exercice si tu sais pas respirer correctement il ya plein de petites choses qui sont importantes et nous ne sommes pas la seule chose on fait partie d'un tout et quand on a il disait ça qu'est ce qu'on est bien et puis les gens le comprennent bien et ça empêche pas que si des problèmes émotionnels si tu sais pas le faire tu l'envoie chez quelqu'un qui sait le faire moi ça tombe bien j'ai quelqu'un dans mon cabinet qui le fait très très bien donc c'est génial donc si c'est du nutritionnel moi j'en fais beaucoup enfin j'en faisais beaucoup plus avant mais je vais commencer à en refaire c'est quand il y avait trop de monde vente et puis le temps de le faire on va pas être honnête c'est ça mais quand tu arrives à gérer tout ça que ce soit fait harmonieusement matin résultat extraordinaire vraiment sur la santé pas que sur le mal de dos et c'est tout à fait ok si les gens n'ont envie de faire que du mal de dos ça marche pas jamais la majorité des gens viennent en chiro parce qu'ils ont mal dans le dos ils ont mal quelque part sont des sciatiques sont des migraines et ça marche très bien si on veut s'en tenir à ça pourquoi pas mais ça veut dire qu'on va louper un gros truc si vraiment on s'investit pour faire tout ce qu'il faut il y a quelque chose qui se passe qui te remue il n'y a pas très très longtemps ça date peut-être un ou deux mois en arrière ça fait quand même 40 47 ans que je fais ça donc de temps en temps tu as un petit miracle qui se passe mais c'est vrai c'est comme quoi ben là il y a deux mois j'ai un petit gamin qui vient il a 11 ans et très bright très très intelligent il n'est pas à l'aise parce que il est trop intelligent pour sa classe mais quand il voit les plus grands c'est le petit con toi mais il est beau garçon il a tout ce qu'il faut et puis il avait mal je ne sais pas donc je fais deux séances et quand il revient la deuxième séance sa maman était derrière les naturopathes et le gamin je dis bon alors la première séance la douleur a disparu mais j'ai voulu revenir et maintenant je sais pourquoi et j'ai pourquoi depuis que tu m'as juste je me sens vivant un gosse il a 11 ans je me sens tout de suite la maman derrière je la veuille que ça coule et ça mais putain c'est extraordinaire dans ton métier quand tu as ça une fois mais tu es reparti quoi c'est une émotion qui est l'essence de ce qu'on voudrait faire c'est ça et là si on ne peut pas le faire à chaque fois ça va pas se passer à chaque fois mais quand tu as ce petit ce petit goût puis tu as les périodes de ta vie où un mois avant j'ai une de mes vieilles patientes 40 verges elle a son premier enfant le voulait tellement elle a eu du mal bref quatre mois dépression totale le gosse il vraie toute la journée quoi et toute la nuit donc ils le mettent entre eux deux pour dormir la nuit parce qu'elle lui donne le sein ils sont moins tranquille un quart d'heure une demi heure après mais ce petit bout de machin mais il fait quatre kilos cinq kilos je sais pas le papa l'avait dans les mains et puis pour moi c'est évident il y avait un axis je sais pas pourquoi un bon ça touche et un général quand tu as juste un bébé mécaniquement bon d'abord c'est très soft puis pas souvent tu as pas souvent de la mécanique voilà un méga un craquement quoi tu as c'est tu sens qu'il ya quelque chose qui se passe mais tu l'entends là je suis juste fait un petit truc de rien du tout il ya eu un bruit pas possible et elle m'envoyait une petite photo là j'ai dans mon téléphone le lendemain petit bébé dormait et ça fait peut-être deux mois ou trois mois maximum et j'ai dit vous revenez j'ai pour l'instant non pas si c'est bien si ça redémarre on mettra un petit coup d'oeil pour nous au début toi je n'en rajoute pas quoi sur les bébés je fais pas s'il n'y a pas un problème spécifique on les laisse grandir puis on verra bien parce que c'est un bébé et qui sont très adaptables au final c'est ça j'imagine mais là c'était clair et net et précis et quand tu as des trucs mais tu vas travailler toute la vie quoi enfin moi j'ai pas du tout d'idée en tête de si mon corps et ma tête permettent je vais pas arrêter demain quoi et bien alors j'ai une petite c'est rigolo parce que pendant la pandémie là pendant qu'on était coincé à la maison j'ai fait un rêve et en général je me rappelle jamais de mes rêves je sais que je rêve je me dis je m'en rappellerai de ma matin je me rappelle jamais et là j'étais dans une clinique je sais pas où j'ajustais des gens et j'avais 103 ans donc ça me laisse un petit peu de battement c'est cool on va pouvoir faire plein d'interviews encore c'est ça qui est cool et pour revenir un peu plus à l'essence quand tu vois un patient en principe est ce que tu le revois tu le revois trois fois tu le revois dix fois comment ça se passe alors on va remettre les choses au clair lorsque les gens viennent la plupart du temps alors il ya certaines personnes qui ne font que de l'émotionnel qui font par exemple mon neveu jérôme poupelle qui fait qu'extraordinaire qui fait il rentre dans un dans un dans un field qui est différent donc lui il a des gens qui viennent que pour des choses qui sortent de l'ordinaire il a peu de gens qui viennent parce qu'ils ont mal au dos mais d'une manière générale à 90% ou plus des kiro alors peut-être sur les fournits networks c'est différent s'il ya baisse blablabla mais enfin 80% minimum des gens qui viennent chez kiro c'est parce qu'ils ont mal au dos donc c'est pour ça que c'est très intéressant de s'en occuper parce qu'une fois qu'ils vont mieux mécaniquement en faisant basiquement ce qu'on sait faire d'abord ils écoutent quand même quand t'as plus mal t'écoutes ensuite de la gratitude et de la confiance et après tu dis voilà maintenant on vous a soulagé je réalise qu'il ya une priorité qui n'est pas structurelle même si vous avez très très mal donc on va falloir aussi qu'on s'occupe de ça alors je leur propose des plans voilà je leur propose des plans sinon si tu veux ne faire que du symptomatique ça te regarde en quelques séances ça va aller mieux ils vont venir dans un certain temps parce que ça sera et au fur et à mesure qu'ils vont venir ça mettra plus longtemps pour se soulager ce problème et un jour ils vont dire ben chausson il est plus aussi bon qu'avant parce qu'avant en deux séances définies maintenant en sept j'arrive toujours pas à aller bien t'as beau leur expliquer que leur problème n'a fait qu'évoluer c'est c'est mais c'est structurellement la normalité quoi si tu es tordu tu vas rester tordu si ça n'est pas des tordus donc première chose moi je les vois je leur explique ce qu'on doit faire alors il y en a qui vont faire ce qu'ils ont envie de faire d'une manière générale ils suivent et dès que ça commence à être équilibré mécaniquement je peux rentrer dans la nutrition je peux rentrer dans de l'émotionnel ou autre et si c'est vraiment un truc fort émotionnel tout de suite on a marre les deux en même temps ça c'est ça c'est clair mais les plantes qui donnent c'est alors d'une manière générale 70% du temps quand tu as des gamins qui viennent ou des petits jeunes ou des gens qui n'ont jamais eu de soucis et tu vois bien que bon c'est ponctuel leur histoire je vais faire quelques séances et dès qu'ils vont bien si dans le futur ils ont besoin eux mêmes écoutez si vous avez besoin de faire une même deux contrôles dans l'année ou deux trois contrôles vous verrez bien vous même mais ça c'est les 30% mais donc chez tous les autres d'une manière générale c'est deux fois la semaine pendant un mois et une fois par semaine pendant deux mois et après tous les 15 jours pendant six mois point c'est comme ça que ça se passe et après on les voit tous les mois si personnellement je me fais j'ai tous le mois depuis toujours c'est ce qui me convient donc je le vends facilement et puis s'il y en a pour des raisons ex ou y où ils habitent loin où il y a de l'argent j'ai ben on va essayer de faire deux mois maintenant parce que ça va aller et éventuellement trois mois plus que trois mois j'y crois pas parce que c'est comme ça mais si des gens arrivaient à faire ça ce sera déjà exceptionnel donc ça c'est et c'est clair et net que les choses moi je les fais comme ça je trouve que ça bien il y a un gars qui s'appelle dominic or ce qui est très très j'aime beaucoup aussi qui fait beaucoup de network mais c'est un type que j'aime beaucoup et pareil il leur fait une dizaine dix ou douzaine de séances mécaniques parce qu'on se souvient souvent ils viennent pour de la mécanique et après hop il les dirige vers un network et il leur fait une petite révision tous les quelques temps mécaniquement mais ça je trouve que c'est la position la plus ça me paraît correct ça me paraît sain et c'est bien parce que à l'origine les gens viennent quand même pour des choses bien précises et c'est souvent symptomatique et voilà donc moi c'est comme ça que je vois les choses et ça marche bien comme ça il suffit d'avoir la de sentir que c'est la réalité quoi moi je vends quelque chose parce que je sais que c'est ça ce que je peux me tromper ça peut être le cas mais en tout cas je vends un truc qui est une réalité et bien souvent les gens m'ont connecté avec ça et c'est pas venu du jour au lendemain de toute façon ça a été une une éducation chiropratique que tu as eu au fur et à mesure avec les gens qui t'ont enseigné la chiro et puis les cap que tu as alors mon évolution global tu parles oui voilà ça a été une évolution qui t'a déjà je me sens je me suis intéressé la nutrition depuis avant avant que je gradue grâce grâce à ce à ce gars vraiment je suis j'étais carnivore je mangeais que de la merde du pain des sucres ma mère ça n'a pas cuisiné par la mousse au chocolat ça n'a pas fait grand chose donc on a été élevé avec de la merde tout bêtement donc il a fallu réformer ça ça n'a jamais été un gros ça n'a pas été un problème du jour au lendemain et je bouffais de la viande trois fois par jour mais du jour au lendemain j'ai arrêté la seule chose qui m'a été très difficile mais c'était le sucre dans le sucre j'ai mis 10 ans pour plus en avoir ces besoins je résistais j'en prenais très très peu mais je résistais alors que la viande du jour au lendemain c'était fini par exemple tant que la nourriture c'était ça a été ça a été hyper important depuis le début faire du sport bon je suis d'une nature un petit peu félices comme on dit en français c'est heureux donc ça c'est bien maintenir ton ton ta tête heureuse puis t'entourer de gens tu aimes quand tu es déjà donc au fur et à mesure des années j'ai vu un paquet de confrères dans les séminaires j'en fais toujours pas mal toute l'année alors ils sont très très qui rome ils bouffent de la mer tu les vois dans un séminaire ça fume ça clope ça prend tout ce que tu veux ça ça grossit font pas de sport mais puis au fil des années tu les vois des canillés quoi tu te dis bon ben il ya peut-être un certainement de l'hérédité mais il ya aussi la vie est ce que tu as une vie saine tu n'as pas une vie saine donc je pense que tout ça ça influence énormément et c'est ce qui m'a fait comprendre pourquoi dans nos soins entre guillemets la bouffe c'est important après le je vais rentrer dans un truc horrible quoi il ya plein de gens qui sont ensemble et qui ne se séparent pas pour des questions matérielles la femme a peur de se retrouver sans rien et je peux comprendre ce que les lois sont carrément mal foutu pour les femmes qu'on voit travailler je comprends et puis le mec il n'a pas envie de partager donc ils continuent à vivre on n'est pas on n'est pas franchement heureux il ya les plombs qui sautent pas tout à dire tu es pas il faut qu'ils aient un équilibre entre le l'émotionnel contre le physiologique contre le structurel et je ne parle pas d'aider des mondes qu'on ne connaît pas encore enfin on peut appréhender qu'on peut imaginer donc tant qu'on n'a pas réussi à avoir une forme d' équilibre entre tout ça on peut pas imaginer être en bonne santé voilà donc le chemin c'est d'arriver en faire le plus possible même si on n'y arrive pas pour vivre au mieux possible et le proposer aux autres c'est intéressant ce que tu dis ça fait vraiment écho avec la dernière interview qu'on a fait avec marine qui elle elle voyait une évolution sur son cabinet puis une évolution sur son sur son couple et sur sa santé par exemple elle le voyait en étage et au moment où tout a monté ensemble en fait elle a vu une vraie évolution à l'intérieur d'elle elle elle se sentait beaucoup fin et tout évoluait mieux en fait oui la finalité c'est harmonique quoi plus on est harmonieux et si ou alors même avec son conjoint ou sa conjointe où les choses vont s'harmoniser ou pas si c'est pas le cas on peut très bien se séparer dans des bonnes conditions et puis retrouver ou pas ailleurs et le but c'est d'arriver à l'harmonisation et être en expression vitale maximum que c'est ça en fait la chiro c'est ça c'est avec un élément avec une technique mécanique je parle pas du reste on peut déjà c'est un des éléments qui va nous permettre ça après c'est faire s'occuper de son corps de manière saine donc on parle toujours des mêmes choses de bouffer d'éviter alors ça veut pas dire qu'on peut pas prendre un verre de temps en temps ça doit pas dire je veux dire mes patients moi c'est 70 30 ça veut dire 70% c'est cinq jours de la semaine on fait gaffe à ce qu'on fait et le week-end on peut voilà ça veut pas dire qu'à tous les repas de week-end on peut ça se mettre mal la tête pendant tout week-end mais ça veut dire qu'on peut se permettre des choses que voilà donc le 70 30 c'est très très bien quand on va rester là dedans qu'on est qu'on a une colonne bien équilibré qu'on a un mental qui est aussi qui est sain qu'on fait un peu d'exercice qu'on respire correctement et qu'on reste positif mais c'est des changements radicaux et à long terme il n'y a pas de raison pour moi le vieillissement c'est des cheveux blancs des rides et quelques douleurs la vitalité c'est jusqu'à la fin et on voit c'est jusqu'à là pourquoi il y a des gens 90 belges sont encore en pleine vitalité pour des raisons une c'est vrai qu'ils ont fait gaffe à leur vie toute leur journée gaffe à leur santé pendant toute leur vie ou alors ils ont fait c'est ça en fait il n'y a pas de longtemps un mariage avec un vieux pote que j'ai donc lui je le vois régulièrement ayant c'est un mec sain pareil il fait attention à sa vie et on avait je sais pas 30 mai que j'ai pas vu depuis 40 ans à premier match soit entre entre 65 à 75 quoi ils sont ils sont gros ils peuvent pas se lever ils ont déjà été opérés du coeur ils ont des pontages mais il ya les reins qui marche plus il ya le diabète et du machin c'est les mêmes qui continuent à picoler à manger de la merde quoi il n'y a pas à faire de sport je ne parle même pas de leur couple quand ils en ont encore c'est et en a quatre cinq de leur part mais ils ont globalement même ça parfois sans le savoir ils respectent certaines choses qui font qu'ils se maintiennent heureux et en bonne santé parce que c'est les deux vont ensemble je pense que je pense que c'est ça donc il faut avoir l'esprit ouvert il y a plein de choses qui marche bien il n'y a pas que les kiro et dieu merci et si on a pris conscience de ça mais qu'on est hyper important comme d'autres peuvent l'être pour maintenir pour aider à participer à ce que j'en ai une bonne santé ce merveilleux et qu'il y en ait plein d'autres avec plein d'autres thérapies c'est pas gênant c'est pas gênant du tout personnellement pour moi qu'est ce qu'il faut pour être un bon chiropracteur pour toi alors dans l'ajustement alors la mécanique ça s'apprend donc il y en a qui seront toujours meilleurs que d'autres quand on fait des bonnes études qu'on a pratiqué il n'y a pas de mauvais quoi il ya quelque chose que le petit plus le petit plus d'où il vient alors mécaniquement il ya vraiment des gens qui sont très qui sont surtout en gangsta de certaines techniques qui sont vraiment très très balèze mais pour nourrir cet ajustement il ya trois choses importantes l'intention ok la certitude et l'amour inconditionnel ces trois ingrédients énormément importants parce qu'au fur et à mesure au début c'est un peu inconcret que moi je vais faire ça à chaque voyage j'ajuste mais au fur et à mesure quand tu t'habitues à te concentrer dans cette fraction de seconde où tu vas faire un ajustement pour envoyer ce message et puis après ça c'est intégré dans ton cerveau au début c'est un peu compliqué de ce qui veut dire mais si tu te concentres sur ces trois choses relativement rapidement c'est intégré à chaque fois tu peux discuter avec les patients mais quand tu es dans un mouvement dans ton mouvement et au moment de libérer c'est ça que tu libères en même temps que tu libères la mécanique et quand tu fais ça il y a des trucs qui arrivent quoi c'est tout alors il ya des gens qui le font sans s'en apercevoir tant mieux pour eux et il ya des gens qui n'y croient pas mais malgré tout un bon mécanicien de temps en temps il va aussi avoir un miracle même s'il est dans le déni de ça non mais ça rien à voir c'est ce que j'étais ajusté c'était le poumon pour le coup mais par contre il ya un autre un miracle ailleurs mais bref ça c'est autre chose peu importe donc ça pour moi c'est ce qui fait la différence c'est ces trois choses qui font la différence pas les mains t'es a été plus ailleurs du tout et ça dure quelques minutes quelques secondes et fait ton truc tu trouves tu libères avec cette information avec ce garde avec ce cadeau qui est là l'intention la certitude et l'amour inconditionnel si on n'apprend que ça dans nos métiers mais c'est suffisant après la mécanique tu ferais ça avec une aiguille l'acupuncteur il aura la même intention et le même la même certitude et la même avant quand même il va avoir des résultats fantastiques l'autre qui va à peine te toucher il va te faire ça avec cette même intention voilà après on a chacun un élément on a chacun un outil qu'on va utiliser à sa manière mais c'est pas le plus important le plus important c'est ces trois choses là pour moi c'est ça comment tu travailles ça parce que tu dis qu'il y en a certains c'est inné ou qui n'ont pas besoin de travailler toi est ce que tu l'as travaillé ça bien sûr parce qu'à partir du moment où tu réalises ça qu'à chaque fois alors au début c'est pas pratique comment je vais faire pour introduire ça mais concentrer même sur les mots pardon attention certitude que ça va aller bien et l'amour inconditionnel en très peu de temps ton cerveau il enregistre t'as même plus besoin d'y penser quand tu quand tu touches un corps tu es déjà là dedans touche un corps tu es déjà là dedans donc et ça au début c'est un peu inconfortable mais ça vient très très rapidement et quand et je réalise que quand on fait un togol c'est là où c'est le plus important c'est là où c'est parce que le togol c'est pas vraiment mécanique quoi il ya on va on va introduire une vitesse très 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 importante va bouger une articulation et en une fraction de seconde tu libères l'énergie vitale en une fraction de seconde et ça c'est moi je vois bien surtout lorsque quand on réveille en salle ouverte avec serge on faisait le togol et puis souvent du monde il y en a qui changent de place et tu viens dans une pièce et puis tu as l'impression que tu as déjà fait le togol mais parce que ils ont ils sont tournés mais ça arrive et j'ai dit bon ben ça va sans vous pouvez y aller j'ai mais vous ne faites pas l'énergie aujourd'hui mais combien de fois je l'ai entendu ça ça veut dire que j'ai oublié alors je vais vérifier ah ouais ouais je vais refaire un petit coup là mais c'est c'est là d'une puissance absolument invraisemblable et au moment où tu libères ce ce cette cette force ce togol et c'est là c'est le moment où où c'est un ces trois choses dont on a parlé se libère mais c'est impressionnant je vous mettre et c'est pas mécanique et je pense que toutes ces belles choses qu'a vécu le gars qu'on avait remplacé en suisse là de tout le monde qui voyait plutôt que c'est ça il y avait un gars qui s'appelait grosse à paris gaston gros il avait sa table qu'il avait sa table contre le mur il faisait que les atlas à gauche alors déjà pas de mon expérience et d'expérience de beaucoup il y en a plus à droite mais enfin lui c'était tout à gauche il a fait des miracles ce mec là ça veut pas dire qu'il s'est pas planté non plus personne il y en a tous des moments où c'est planté souvent on ne sait pas parce qu'ils reviennent pas mais mais donc il avait ce quelque chose qui faisait la différence quoi donc je vais vous mettre à la fin de la vidéo un togol de patrick et et je pense que tu en as ben oui on a plein de vidéos oui bien sûr vu que tu es trop dans les enfin non pas trop mais vu que tu es dans l'intention tu vois pas qu'il y a plein de films qui ah non je n'ai même pas imaginer une demi seconde tu patrick tu tu penses quoi du futur de la chiro ben je pense que sont en pleine expansion si si alors il y a quand même deux choses qui me perturbent alors je vous raconte je vais vous raconter ça vite fait parce que vous êtes tous des qu'ils roux qui écoutaient j'imagine lorsque j'ai gradué en 64 décembre 74 je suis arrivé en californie en 75 et j'ai travaillé pour ce gars pendant six mois dont on a parlé au départ et dans l'année qui a suivi 76 on a comme alors on était reconnu un légitimement reconnu dans tous les états unis mais pas encore remboursé ni par les assurances sociales ni par les mutuelles et en 76 a commencé donc on avait tous ce genre de le plan dont on a parlé de deux fois par semaine quinze jours ou un mois une fois par semaine pendant deux mois ensuite à quinze jours pendant six mois on avait tous ce plan à peu près c'est un plan qui fonctionnait très très bien dès lors que les assurances ont commencé à le rembourser on a été débordé par des coachs souvent c'était des chiros mais ça pouvait être des médecins ou autre chose qui nous apprenait non pas comment voir plus de nouveaux patients comment faire plus de visite avec ceux qu'on avait bah c'est pas compliqué ça a été multiplié par trois là où tu aurais fait 30 visites dans une année la première année par exemple là il y en avait 100 et ils sont revenus à la charge peut-être moins en france mais en espagne c'est impressionnant quoi tous les les jeunes ils font trois fois par semaine pendant trois mois trois enfin deux fois par semaine pour en trois mois une fois par semaine trois mois les jeunes pas où les jeunes encore je peux apprécier parce que savent pas on leur dit ça ils le croient ça mais plein de vieux couillons comme moi qui s'y sont mis oui ça très bien que c'est pour gagner du fruit non plus quoi pour faire plus de visite parce que c'est pas parce que je ne fais pas je suis pas trois fois meilleur que les autres parce que je fais trois fois moins de visite pour le même résultat je ne le suis pas et ceux qui font comme moi avec Serge ont travaillé ensemble on n'était pas trois fois meilleurs que les autres donc il ya quelque chose qui commence à me perturber je sais pas si c'est déjà arrivé en france si ça vient déjà en france mais ça c'est un peu ça me perturbe un peu pour notre profession je pense qu'en france c'est plutôt l'inverse avec plus le paradigme médical qui est un traitement des problèmes de dos finalement et des douleurs qui est de diminuer le plus possible le nombre de visites à faire une deux trois visites pour un problème et dès qu'il n'y a plus la chose lorsque tu regardes la cléropathique avec les faits médicamenteux bah oui deux trois quatre séances jusqu'à six séances ça devrait être bien maintenant si tu veux faire que ça c'est ton problème mais là on parle plus de santé du tout on ne parle plus de santé du tout et c'est très bien et les gens qui sont carré qu'ils aiment ça et ils sont très forts il est vrai qu'on est gros cabinet qui sont comme ça et il y en a pour tout le monde maintenant lorsqu'on veut regarder la cléropathique d'une manière plus globale qu'est ce qu'on peut offrir aux gens qu'est ce qu'on peut offrir pour qu'ils bénéficient de une meilleure santé il faut impérativement rentrer dans autre chose et avoir une autre vision et je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas j'ai un copain qui sont j'en connais un particulier qui est un super ajusteur il n'a jamais rien compris et il ajuste comme ce n'est pas permis mais il voit ça fait 35 ans qu'il pratique il voit 50 personnes par semaine donc c'est un problème mais c'est ça il n'a rien compris il discute avec les patients comme c'est bon putain ma bagnole fait chier craque puis ma femme m'a encore craque et mes gosses ils font craque tu introduis ça aussi dans ton injustement et le mec il est j'exagère parce qu'en fait il est vraiment bon en mécanique mais il n'a jamais réussi à aller plus loin parce qu'il n'a pas compris il y en a d'autres mais c'est pas grave il est très connu il fait beaucoup de bien aux gens pourquoi pas pourquoi pas maintenant tu me poses une question qu'est ce que j'entends moi dans la courroche ça va plus loin que ça mais c'est pas grave j'ai quelques patients je fais que du crac crac parce qu'ils n'ont jamais rien compris ils viennent quand ils ont mal je prends pas je suis sympathique mais je passe pas de temps avec eux je suis un beau bon crac crac on n'en parle plus quoi et il y en a je parle c'est plus la peine d'essayer de changer la vie des gens si tu sais que ça va pas être le cas les chiropracteurs il doit y avoir combien de patients par semaine pour ça avec normal quelques années si tu n'en a pas sens et que tu as un problème quoi j'en ai fait des cabinets en france aux états unis ailleurs et non même non je n'étais pas capable bon on va dire on se met en quatre jours quatre jours 25 par jour ça fait chante quoi ça fait chante et même en trois jours trois jours c'est un peu mieux pour cent tu fais trois jours et ça va tu vas te passant toute la semaine mais il y a quelque chose qui n'est pas alors parce que ça veut dire que ces gens-là n'ont pas des morts d'esprit pas forcément ils ont peut-être des très morts d'esprit il y a un ensemble de choses qui fait que les gens vont venir plus vers toi parce qu'il y a quelque chose qui se passe quoi tu quand tu as ça en toi que tu es dans le bien-être de l'autre même si c'est dans le tien aussi ça attire le monde c'est tout que tu sois un mec une fille un vieux un jeune voilà ça t'attire du monde si tu es juste purement dans le dans le soin mécaniste juste pour se lâcher comme si tu prenais un médicament sauf que c'est un truc naturel ben t'attire moins le climat excuse moi mais je pense que c'est ça parce que ceux que je connais ils sont forts quoi c'est des mecs qui est juste vachement bien mais il n'y a pas le petit plus quand je suis bloqué vraiment à l'époque j'habitais à la montagne j'aime bien voir lui quand j'étais bloqué ça me soulageait bien mais c'est pas lui qui allait me changer mais qui allait me faire croire que ça y est j'ai libéré mon expression vitale est-ce que tu as un conseil pour les pour les qui rôles les gens qui nous regardent un conseil pour les jeunes pour les vieux ils ont déjà leurs idées j'imagine un conseil pour tout le monde qu'est-ce que ouais qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous regardent le conseil que j'ai c'est de te lever le matin à l'ajuster ne pas regarder l'heure ne pas être emmerdé par l'heure c'est samedi putain je vais avoir le week-end être heureux de faire ce que tu fais dans le moment pour l'instant être heureux et le jour où tu commences à pu être heureux ou tu baisses comme de jour où tu baisses le rideau le jour où je baisses le rideau c'est parce que ça me fait chier à 103 ans à 103 ans magnifique patrick merci beaucoup pour cette interview c'était incroyable donc merci à tous d'avoir regardé d'avoir été présent jusqu'à la fin encore une fois vous pouvez nous soutenir vous pouvez vous abonner liker mais surtout envoyez nous un message parce que ça nous fait vraiment plaisir maintenant vous avez vu on est avec arnaud qui s'occupe de toute la partie podcast moi je fais la partie vidéo et interview et ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir des retours donc voilà donc merci à tous d'avoir été là merci patrick et puis dans le petit show je pense réellement que vous avez choisi une profession extraordinaire une profession vous pouvez apprécier au jour le jour que pour le faire pendant des années avec plaisir et ça ça ne trouve pas magnifique merci à tous à voir salut ça a une bonne nuit Sous-titrage FR ?